Bonjour et bienvenue, ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure à Blizzard et Overwatch 2. Quelle grande histoire d'amour, mais pas avec les joueurs, visiblement. Les joueurs qui se sentent un petit peu lésés, et oui, c'est une honte. Overwatch 2, voilà, le dernier événement du jeu, insurge les joueurs, ah ! Que s'est-il passé encore une fois ? C'est peut-être en réponse à une autre news que j'ai donnée il n'y a pas longtemps, sur la Chine des Blizzard. Et oui, la Chine dit adieu à Blizzard, bye bye Blizzard. D'ailleurs, Tencent, il faudra que je fasse une petite vidéo dessus, mais Tencent, visiblement, veut sortir son propre MMORPG. Du coup, je l'avais dit, NetEase, donc qui dit, c'est NetEase, qui était en collaboration avec Blizzard pour sortir les jeux Blizzard sur le territoire chinois vivant, donc ils n'ont pas su s'accorder avec NetEase. La grosse rumeur, l'autre gros qui peut faire ça, c'était Tencent, et bien là, ils sortent leur propre MMORPG sur le territoire chinois. Donc, je ne vois pas trop pourquoi ils accepteraient d'accepter, ils accepteraient d'accepter, c'est pas français, c'est pas grave, ils accepteraient de distribuer, notamment World of Warcraft, de se faire de leur propre concurrence, à moins de dire, oui, oui, on vous distribue, et puis on prend de la thune, et puis en fait, on fait des serveurs pourris, comme ça les gens viennent sur notre MBORPG. Bon, ce sera un peu bizarre, donc voilà, c'est quand même assez compliqué, mais là, visiblement, c'est avec, peut-être que Blizzard a fait ça, on va le voir, peut-être en réponse, justement, à la Chine qui leur dit au revoir, adieu, sauf Diablo Immortal, mais ça, bon, ça on leur laisse. S'ils pouvaient d'ailleurs ne sortir que sur le territoire chinois, ça serait quand même pas mal. Au revoir, le jeu, donc c'est une honte, nous dit cet article, ici, toujours avec le monsieur au pseudo complètement imprononçable, Blizzard ne semble pas réussir à sortir la tête de l'eau, et cette dernière annonce a mis le feu aux flammes. J'espère que c'est fait exprès. Les joueurs très mécontents ont fait savoir leur désaccord avec le dernier événement, le nouvel an au chinois. Eh oui, approche un grand pas, et les événements en rapport avec cette date sont nombreux dans les jeux vidéo, pourtant Blizzard semble avoir décidé de ne presque rien produire pour cet event dans Overwatch 2. On sait quand même que, je rappelle notamment dans World of Warcraft, il y a nos amis les pandas, il y a quand même toute une extension qui est sortie sur le thème de la Chine, donc on ne va pas me faire croire qu'effectivement Blizzard n'en a jamais eu rien à faire, des thèmes chinois ou, forcerie, des thèmes asiatiques. Mon oeil, vous ne voyez pas ici, mais je me mets le doigt dans l'oeil. Aïe, ça fait mal. Un seul skin pour le nouvel an de Overwatch 2, et encore. Je vois bien un des responsables de chez Blizzard dire « Bon, vilain chinois, il ne veut pas le doigt, on ne fera pas de skin, voilà, on va leur montrer de quel bois on se chauffe. » C'est bizarre, et à mon avis, ils n'en ont absolument rien à faire. Alors que les skins du nouvel an sont souvent des cosmétiques très populaires et qui se vendent bien, et que cette période est très propice à la production de missions amusantes ou de mini-jeux, il semblerait que Blizzard ait joué la carte de la fainéantise, et ce n'est pas pour faire plaisir aux joueurs. Alors, effectivement, regardez ici, un seul skin pour l'event qui n'est même pas un skin original pour Mei, personnage asiatique s'il en faut, on peut faire des skins asiatiques pour n'importe quel personnage, bref. Comme vous pouvez le voir, ce skin de Mei est le seul collectible du nouvel an sur lequel vous pourrez mettre la main. Ce skin n'est d'ailleurs même pas un original, mais un bête recoloriage, recoloriage, on peut dire, je pense, d'un ancien skin sur lequel a été ajouté un chapeau de lapin. Là, c'est vraiment, c'est juste, ils ont changé la couleur, ils ont dû mettre rouge et doré pour faire chinois, et puis allez, on va foutre un chapeau de lapin. C'est bon, vous l'avez votre skin ? Allez, allez, cachez-vous. Vous êtes contents, non ? Les réactions ont fusé à l'annonce de cet événement clairement décevant, alors qu'il y aurait eu, d'après les fans, matière à faire beaucoup plus. Oui, plutôt là. Et il y a eu beaucoup plus par le passé quand même. Blizzard et la Chine. Il y a quelques jours, nous apprenions que Blizzard n'avait pas réussi à trouver d'accord avec la Chine pour la diffusion de ces jeux, et cette situation pourrait bien être en lien avec ce choix d'événements. En effet, Blizzard ne pourra bientôt plus proposer ces jeux au public chinois pour une durée indéterminée. Qu'il s'agisse d'Overwatch 2 ou de World of Warcraft, c'est un coup du lapin franc. Bien joué le mot avec le chapeau du lapin. Et direct pour le studio qui permet de ses plus gros marchés au monde. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il y a un lien, c'est forcé. Est-ce qu'ils avaient prévu des trucs et que du coup, ils disaient « Oh, on ne va pas les sortir, bien fait pour eux. » Peut-être que comme ça, on va s'attirer les faveurs du public chinois qui va dire « Oh non, on n'a pas eu nos skins, on n'est pas contents. » Ils vont manifester dans la rue. Je ne sais pas ce qu'ils attendent Blizzard, je ne comprends pas. Parce qu'il ne faut pas être que chinois pour acheter des skins chinois. Tout le monde aime, il y a une grosse partie de la population qui aime ce type de skins asiatiques. C'est très bien, ça peut être très joli, c'est très bien fait. On n'a pas besoin d'habiter en Norvège, en Finlande ou je ne sais où pour acheter des skins vikings par exemple, avec des haches, des fourrures, des trucs. Cependant, si ce conflit, la raison pour laquelle un événement du nouvel an lunaire est presque absent d'Overwatch en termes de skins, c'est nul en plus. C'est-à-dire, ça veut dire que non seulement, on boude chez Blizzard, mais en plus, ça veut dire qu'on se fout complètement de toute la population chinoise qui n'habite pas en Chine et qui peut jouer au jeu. Ou même ceux qui passent par un VPN, je ne sais pas, c'est vraiment... « Cela voudrait dire que Blizzard n'a pas bien cerné ce que souhaitent ses joueurs. » Cependant, je répète cette phrase. « Si ce conflit est bien la raison pour laquelle un événement du nouvel an lunaire est presque absent d'Overwatch en termes de skins, cela voudrait dire que Blizzard n'a pas bien cerné ce que souhaitent ses joueurs. » Cher Bexakid, ça fait des années que Blizzard ne cernent plus ce que souhaitent ses joueurs. Ou alors qu'ils s'en foutent. C'est possible aussi. Ils ont choisi la case Pognon à la place. Poussé au cul, évidemment, par la Sainte Mère Activision et le Saint-Père Bobby Kotick. Bref. En effet, la plupart des fans auraient voulu profiter de skins sympas sur le thème chinois. Ils auraient probablement mis la main au portefeuille pour mettre la main dessus. Oui, autant que c'est quand même grâce à ça que le jeu se fait de l'argent. C'est avec les skins, avec des skins sympas, normalement. Il y avait une raison de se faire un peu de l'argent. Nouvel an chinois, c'est toujours une occasion. C'est toujours des thèmes. En plus, on peut caser deux, trois trucs dans le jeu. Ça fait plaisir aux joueurs. En plus, des joueurs qui doivent rester. Je rappelle que si on ne joue pas, on ne dépense rien. Pour faire rester les joueurs, il faut quand même les attirer avec des décors un petit peu plus sympas. Mettez des lampes chinoises un peu partout pour faire jouer. Comme à Noël, on met des bonhommes de neige et des trucs. Moi, j'adore ça dans les jeux. Je suis très bon public pour ce type de trucs. J'imagine qu'il y en a plein d'autres comme moi. Un choix très discutable pour Blizzard qui n'a clairement pas su profiter d'une des marques sur le calendrier. Sur le calendrier, pas la calendrier. À moins qu'on ait changé le calendrier, c'est toujours masculin. Qui fait pourtant souvent mouche dans le gaming. Il n'est pas encore trop tard pour une surprise, mais elle semble plus que surprenante. Donc voilà, un seul skin qui est un vieux skin recolorié. Et le petit chapeau de lapin. Ça, c'est peut-être le détail important. Allez, pour 1000, je ne sais même pas si c'est cher. De toute façon, ce détail, ils sont toujours 18 fois trop chers chez Blizzard et chez d'autres. Ça doit être trop cher. Amusez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501